Salut tout le monde, j'allais ouvrir quelques caisses et à ce qui paraît vous aimez regarder des unboxings donc je me suis dit ok on va filmer ça c'est bon, c'est bon, filmer. Donc j'ai acheté 30 clés pour l'opération Wildfire, si vous n'avez pas trop suivi CSGO a eu une grosse 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 mise à jour hier soir. Il y a pas mal de nouveaux trucs, il y a eu une toute nouvelle opération avec de nouvelles quêtes etc. Au niveau des items qui nous intéressent dans la vidéo, on a une caisse avec 16 nouveaux objets, un nouveau couteau qui ressemble à une machette, je pense que c'est le Bowie Knife. Et plein d'autres skins qu'on va voir j'espère dans la vidéo, probablement pas parce que j'essaie d'avoir un seul et même skin, c'est le skin le plus pour Rave. Mais on va voir ça tout de suite, n'est-ce pas ? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va ouvrir un container et puis voir un petit peu ce qu'il y a. Alors on a le Pépé Bizon, les Durlis ici, le MAC-10, SSG, Tech-9, l'USPS c'est vraiment propre, c'est le loot le plus commun que je serais prêt à accepter, dans les loot les plus communs en tout cas. C'est lui qui me plaît le plus. Après on a le FAMAS, FAMAS vraiment nice, 5-7 propre aussi, le Glock est vraiment génial. En fait les trucs c'est que quand on les voit en petit comme ça, ils ont vraiment l'air dégueulasse, je veux dire regardez la MP7. Mais pourtant le skin est vraiment nice, j'espère que j'en aurai une pour vous montrer ça. De toute façon je mettrai un lien dans la description avec les images de tous les skins en gros, il y a un petit album sur internet si vous voulez voir. La WAP version d'Elite juste ici, la WAP je ne dis pas non par contre, on se met tout de suite d'accord, je suis juste au-dessus, je viens de me rendre compte donc on va bouger là, je vole, bonjour. Et voilà la WAP, on a le Desert Eagle, la Hyper Beast sur la Nova, ok sur le Nova, la K-47, très propre. La M4 ce n'est pas trop mon délire et mon téléphone qui sonne, ça fait partie en fait c'était pour faire un petit peu d'ambiance dans la vidéo tu vois, il y a quelqu'un qui m'a appelé pendant la vidéo. Ça c'est le Bowie Knife, donc je vais me remettre ici, voilà, hop, et on va ouvrir les caisses, j'ai pas envie de vous faire attendre 3 ans pour une pienne d'ouverture de caisses. On vient de passer à côté de la M4, la tristesse, une deuxième fois la M4, bien, et la SSG, ok, ok, merci la SSG. Ouais en fait elle est bien moche, on va pas se le cacher, elle est vachement dégueulasse, du moins je trouve, après vous savez, les goûts et les couleurs, vous savez comment c'est, opération Wildfire, deuxième caisse, j'en ai 30. Est-ce que j'ai dit que j'en avais 30 ? Je pense que j'ai dit que j'en avais 30. Tech-9, je sais pas bien quoi il ressemble, enfin je me rappelle pas quoi il ressemble Tech-9, montre, montre. Dégulasse aussi, enfin, ouais, vite fait en fait, vite 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 fait. Juste sur les 30 caisses tu vois, je dirais pas dans une petite AK, juste l'AK s'il vous plaît, juste l'AK ça fera l'affaire. Ouh, ouh, arrête-toi, 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 yes, ok, 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 la WAP, attends me dis pas elle est neuve, me dis pas elle est neuve en plus. Hum, propre, 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 alors attendez deux secondes. Ah, très peu usé, ok. Alors voyons voir combien ça se vend sur le marché, vite fait. Ça doit valoir un petit 10 boules, 20 boules, je sais pas, en stat track. Ah, elle coûte combien ? 79 dollars. Hop, c'est bon, comment rembourser ses caisses facilement ? Bah tiens, on va répondre à lui. Salut, j'ai un jeu à te proposer, il s'appelle Dirty Bomb, c'est une tuerie, essayez-le. J'ai déjà joué à Dirty Bomb, Grim qu'est-ce qu'il me dit ? Va pas sur CS pour le moment, il y a un glitch qui tourne de Smoke Invisible, il y a énormément de gens qui en abusent. Oui, je sais c'est quoi le glitch, mais je vous en parlerai pas, parce que sinon après il y en aura encore plus. Non, en fait, utilisez-le, le glitch, comme ça, va le résoudre plus vite. En fait, quand vous faites alt-tap du jeu, après vous balancez une smoke, et bien vous voyez pas la smoke, donc vous pouvez en gros voir à travers la smoke, les ennemis la voient, mais pas vous, si vous faites alt-tap. Bah, c'est un vieux glitch en fait, qui est revenu avec cette nouvelle mise à jour, voilà. Allez abuser de ce glitch, comme ça, va le réparer, s'il vous plaît. On ouvre une autre caisse, je suis content, on vient de se faire 80 boules, là. Par contre, va falloir la vendre vite, là, wap, si je vais me faire les 80 boules, ok. Utilisez la clé, propre, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait très plaisir. S'il avait été neuf encore, j'aurais pu choper un petit 150 balles. Ah bah tiens, ça c'est le skin qui a l'air le plus moche, mais qui je pense n'est pas si moche que ça. On va pouvoir le voir de plus près, voilà, regardez. Ouais bon, ok, j'équiperai peut-être pas ma mp7 de ce skin, mais je veux dire, il est moins dégueulasse. Je sais pas, c'est discutable, c'est une question de goût. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, perso je suis pas fan. Perso, je ne suis pas fan. Ok, je suis bien content parce que l'unboxing commence super bien. Et je regarde sur mon deuxième écran, je sais peut-être que ça va changer quelque chose, mais non. Ok, Nova Hyper Beast, elle doit valoir quand même dans les 20 balles. Elle doit valoir facilement 20 balles, non ? Très peu usé je pense, j'ai vu quelques... Ouais, très peu usé. Peut-être Field Tested, je sais pas. Alors voyons voir. Testé sur le terrain, ouais, Field Tested. On va voir combien ça se vend, pas trop cher. On va voir combien ça se vend. Le marché, le marché. Ça se vend à 8 dollars, ce que j'avais pensé, à peu près 10 dollars canadiens. À peu près 10 dollars canadiens. Si vous voulez la conversion en euros, vous faites moins 40% et ça vous donne l'euro. Hop, hop. Et hop, c'est parti. Je suis content, je suis content. Je suis content parce que j'ai eu un petit skin sympa. D'habitude, je n'ai que de la merde. Oh, oh, nice. Nice, 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 nice. Un petit 9, s'il te plaît ? Un petit 9 ? Non ? Oui ? Il a l'air... Ouais, il est propre. Pour moi, c'est un 9. Pour moi, c'est un 9. Il est magnifique. Il est magnifique. Je ne sais pas si je suis fan de la petite touche de mauve ici, de violet. Mais il est propre. Il est propre. Ça fait triade un peu et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attendez, on va voir. 9. Alors 9, combien ça se vend, ce truc-là ? Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, mais j'ai de la chance. J'ai de la chance. Il est à 40 dollars. Lourd ! Lourd ! Je vais éviter de crier, par contre, pour ne pas vous péter les oreilles. T'as vu ? On va continuer d'ouvrir les caisses. Je t'ai dit ? Je t'ai dit. Je te parle comme si on se connaissait. T'as vu ? Mais ça se trouve, on ne se connaît pas. Mais ouais, je vous ai dit, monsieur qui me regardait. Moi, à la base, je voulais juste ouvrir des caisses. Mais les gens, ils m'ont dit, fais-le en vidéo parce qu'on aime ça. Donc, si vous aimez les petites unboxings, laissez un petit like. Ok ? Faites-le-moi savoir en commentaire. J'en ferai plus. Enfin, je ne fais pas des unboxings juste pour faire des unboxings. J'en fais à chaque opération. Donc, si vous voulez les voir à la prochaine opération, vous laissez un petit like à la vidéo. Dites-moi en commentaire et tout. Je vous laisse regarder le Mag 7. C'est pour ça que je parle beaucoup. Et puis, je vous ferai d'autres unboxings à la sortie de nouvelles caisses. Yes. Utilisez la clé. Let's go. Let's go, let's go. D'ailleurs, j'ai eu le Mag 7, mais on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Il doit coûter quand même 5 petits dollars. C'est pas rien, tu vois. C'est pas rien. Il rembourse sa petite clé. Oh non, par contre, elle me dégoûte. On dirait une arme sortie de World of Warcraft, tu vois. Mais pas assumée. C'est pas que je n'aime pas World of Warcraft. J'ai passé 5 ans dessus quand même. Attention. J'adore World of Warcraft. Allez. 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 Oh, le PP Bison. On n'en avait pas eu, tiens. On n'en avait pas eu. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop de répétitions. Vous avez vu ? Je n'ai pas eu trop de dupliqués. C'est mon premier PP Bison. Propre, moi, j'en ai un. Honnêtement, la vérité, il n'est pas dégueulasse. Disons qu'on a vu pire, OK ? On a vu pire comme skin commun. On a vu pire. On a vu pire. Alors, Mag10 Stab Track. Pareil, je ne l'ai pas encore eu, je pense. Non, je n'ai pas eu de Mag10. Je n'ai pas eu de Mag10. Il n'est pas un peu neuf, lui ? Venez, on va checker un petit peu les prix. Genre lui, vendre sur le marché. Voilà. On va regarder vite fait le prix. 3 dollars. Rien de ouf. Rien de ouf. Deux petits euros. Et ça, le PP Bison ne sert à rien de regarder, en fait. Le Mag7. Ça m'intéresse. Le Mag7. Mag7, boys. Le Mag7 est à 1 dollar. Wow. Ripe. On va éviter, en fait. Ça ne sert à rien de regarder les prix de ces petites armes bleues. Parce qu'elles ne valent rien. Même le violet, ici. La FAMAS. La FAMAS, je ne crache pas dessus. Honnêtement, la FAMAS, elle est propre. Allez. Moi qui disais qu'on n'avait pas de dupliqués. Je sens que l'on va recommencer. Enfin, que l'on va commencer, plutôt. À avoir que le PP Bison. On enchaîne. On enchaîne. Allez, please. Une belle arme. Ouh. 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 Nice. Nice, nice. Ce n'est pas une stat track. Mais si elle est neuve, attention à le bonheur. Elle n'est pas neuve. Elle est testée sur le terrain. Elle est testée sur le terrain. Mais c'est cool. C'est cool. Elle doit valoir quand même 10 boules, elle. Testée sur le terrain. Enfin, vendre sur le marché de la communauté. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Elle doit valoir un petit 10 dollars, non ? 15 dollars. Propre. 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 Pour l'instant, on a un très bon ratio caisse-revenu. C'est de la chance. C'est de la chance. Ça n'arrive pas souvent. Alors, en convaincant. Ouh. Le petit Nova défait. Ah. La FAMAS, please. Bon, ce n'est pas grave. Je ne dirais pas non au dualist. Parce que je n'en ai pas encore eu. C'est le premier. Et... Ouais, ça fait... C'est propre, tu vois. Ça fait collectionneur. Je ne sais pas. J'aime bien le skin. Non, il est propre. Il est propre, le skin. Il est propre. Il est propre, le skin. Ouvrir une caisse. Let's go. Let's go, let's go, let's go. De toute façon, j'avais un bon pressentiment avant de commencer l'unboxing. J'avais un bon pressentiment, vous savez. Et je suis heureux d'avoir eu... Bon, ça par contre, ça commence à devenir relou. Mais je suis heureux d'avoir eu ce bon pressentiment. Parce que jusqu'à maintenant, ça nous a apporté chance. Enfin, jusqu'à maintenant, on a eu de la chance plutôt. Alors... La SSG. Oh God. En fait, c'est bon. J'ai trouvé la malédiction de cette boîte. C'est la SSG. C'est la SSG, la malédiction de cette boîte. C'est la SSG. Non. C'est à force de l'avoir, à force de... C'est un goût acquis, en fait. C'est un goût acquis. C'est... Tu t'es habitué au fur et à mesure, tu commences à l'apprécier. À force de l'avoir. Ok. Voilà. Voilà. Tech-9. Ok. C'est le deuxième. C'est le deuxième Tech-9. Propre. Normalement, je pourrais cancel en plus. Je pense pas appuyer sur inventaire et tout. Oh, je pense. Je pense pas appuyer sur inventaire et tout. Je vois que c'est un loot de merde. Genre là, c'est un Mac-10, tu vois. Vaut mieux retourner à l'inventaire et voir directement ce que c'est. Hop. Ouvrir. Hop. Pour pas vous faire perdre du temps. Je gagne du temps. Je vois que ça arrête sur un loot de merde. Directement... Ouh, la K. Bonjour. Ça va être le Mac-7. Voilà. On l'a déjà vu. Un petit loot orange, tu vois. Je dirais pas, non. Un petit couteau des familles, comme on les appelle. Let's go. Elle est là. La chance à arrêter de nous sourire de ouf. Mac-7 encore. Pas mal. Pas mal. Je veux dire, pas grave. Pas grave. Pas mal. Same shit. On va continuer d'ouvrir les caisses. J'ai même pas eu d'USP, quoi. J'ai eu la Mac-10 encore. J'aurais bien aimé avoir l'USP. J'en ai pas encore eu, je pense. USP, USP là-dedans. Non, y'a pas d'USP là-dedans. Ok. J'ai pas eu d'USP. Ouh. Dual Beretta, Statrack. Nice. C'est des bleus, hein, les Beretta. Non ? Oui, c'est des bleus. Même Statrack, ils doivent pas valoir plus de 5$. Attendez, on va checker vite fait. Vendre sur le marché. On va checker vite fait. Combien ça vaut ? Ouais, 1$, 5$. Au début, ils sont vendus. Il y en a deux qui ont été vendus à 7$. Mais ça, c'était... Bah, c'était aujourd'hui, en fait. C'était aujourd'hui. Et là, le prix a baissé de ouf. Donc, c'est même pas 1€. Enfin, c'est à peu près 1€, en fait. Ok. Continuons d'ouvrir les caisses. Allez. C'est bon, là. La vidéo, elle a fait ça. Enfin, la vidéo. L'unboxing, tout court, il a fait ça. Et là, il est en train de faire ça. Remonte un peu, wesh. Pépé, 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 bison, stat track. Fuck that. Allez, là. On a encore combien de caisses ? Pas beaucoup. Hop. Hop. Ah, Mac10. La goutte. La tristesse. Est-ce que vous vous sentez venir la tristesse ou pas ? Est-ce que vous vous sentez venir la tristesse ou pas ? Oh, non. Quand je parle de tristesse, c'est-à-dire... Ah, je veux ça. Please. Ou alors ça. Ou alors... Je voulais l'un des deux, là. Je voulais l'un des deux. Dommage. Je voulais l'un des deux. Ok. Je disais la tristesse, en fait. La tristesse de ne rien avoir jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, de se contenter de ce qu'on a eu, je veux dire. C'est bien, mais c'est un peu triste. Parce que j'aurais aimé avoir plus. Tech 9, Tech 9, Tech 9. Ok. Tech 9. Je qualifierais ce... Cet unboxing de... Relativement... Bien. Relativement bien. Il aurait été génial si on avait eu une AK 47. Il aurait été parfait si on avait eu un cut. Mais là, je le dirais relativement bien. Parce qu'on a quand même eu une belle AWAP stat track. Donc, c'est joli. Une belle petite AWAP stat track. Elle n'est pas neuve, mais elle est propre. Allez. Là, SSG des familles. Nickel. Il reste combien de caisses, là ? 3, 4 ? 3 caisses. 3 caisses à ouvrir. Let's go. Je n'ai jamais vu la petite M4 au début, là. Moi, je l'ai vue. Moi, je l'ai vue, la petite M4 au début. Tech 9. Tech 9, Tech 9, Tech 9, boys. Allez, 2 caisses. 2 caisses, je n'ai pas d'autres clés. Ah non, je n'ai pas d'autres clés. C'est mort. Je n'ai pas d'autres clés. La tristesse. La tristesse. La dernière clé. Ça aurait été beau d'avoir quand même une belle conclusion, tu vois. Ça aurait été beau d'avoir une belle conclusion, mais... Malheureusement, on va encore avoir une SSG. Ah, ok. Dual Beretta stat track. Lourd. Ok. Ok. Bon. Malgré la petite déception de la fin, je suis quand même content parce qu'on a eu une belle à la WAP. On a eu un beau dig. Même le Nova vaut pas mal de thunes. Elle est là, la WAP stat track. Elle est là, la WAP stat track. Ça aura été le highlight de cet unboxing-là. La petite à WAP stat track. Nice, nice, nice. C'est pas grave. Un de ces quatre. On aura... On aura la petite AK. On aura la petite AK. Inventaire, tous, acquisition. On va mettre qualité. On la voit, la AK ou pas ? Elle est où, mon AK ? Elle est là, mon AK. Elle est là. Merde. On va remplacer pour les deux équipes. Je la vendrai probablement pour acheter d'autres caisses et ouvrir d'autres caisses. C'est pas vrai, je vais probablement l'utiliser. Je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez regardé l'unboxing, bien sûr. Vous avez regardé l'unboxing si vous êtes encore là. Mais j'espère que vous avez apprécié l'unboxing. Comme je le disais tout à l'heure, si ça vous plaît, bien, laissez un petit like. Et puis, je vous en ferai d'autres avec d'autres opérations pour ouvrir d'autres caisses. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.